Bonsoir, bonsoir à tous. Alors bon, on est très honoré de passer juste après cette intervention magnifique de M. Boirudo, qui apporte des éléments assez précis sur le rapport des hugo-go et monde salin. Alors on a quand même quelques petites divergences, ça fait longtemps, sur la fin surtout du pays hugo-go. Et ce soir nous allons vous présenter deux documents inédits, issus des archives du Général Instinct. Il s'agit d'un tract dont on vous a distribué un fac similé et d'une archive sonore. Alors je ne vais pas commenter la bande-son avant qu'on l'écoute ensemble, simplement vous allez voir qu'elle mêle des descriptions d'événements historiques à venir, quelques références musicales, cinématographiques et littéraires, qui comme toujours chez Général mêlent des éléments très légitimes, comme Paul Valéry, Van Baer ou Suzanne Lydenton, avec des éléments moins légitimes comme Beyoncé ou Eppalinos de Megar, selon une esthétique de l'hybridation qui a aujourd'hui tendance un peu à se kitschiser, mais qui a certainement joué un rôle important au moment de la production de ces documents. Alors nous allons écouter ce document, puis nous tenterons de répondre brièvement à la question principale qu'il soulève, et qui est de savoir comment le Général, une fois dit maintenant qu'à chaque fois qu'on parle du Général, il faut entendre le Général plus Adèle, comment le Général a-t-il pu capter en 1877 des sons de films, des citations et certaines situations historiques de la seconde moitié du XXe siècle. Alors on sait que depuis les années 1860, le Général était un ami intime du typographe français Édouard Léon Scott de Martinville, et le Général s'intéressait énormément à ses inventions, entre autres son fameux phonautographe qui permettait d'enregistrer des sons grâce à un stylet fixé sur une membrane élastique. Et vous savez que le 9 avril 1860, Martinville fixe sa propre voix qui chantonne au clair de la Lune. Alors on n'a pas suffisamment de temps pour écouter cet enregistrement, mais on le trouve assez facilement sur YouTube aujourd'hui. Et ce dont témoignent les carnets du Général, et c'est là d'un grand intérêt pour nous, non seulement pour les études instiniennes, mais d'une manière plus générale pour l'ensemble des techniques de l'histoire, des techniques des captations sonores, c'est qu'il existait un autre appareil que le photographe, créé par Martinville, et que le Général nomme systématiquement la boîte, comme dans la citation que j'ai citée au début de notre intervention. Or cette boîte permettait non seulement d'enregistrer les sons, mais simultanément de retranscrire et d'imprimer l'empreinte sonore du son capté sur des bandes de papier qui se présentaient en rouleau d'une largeur de 148 mm, dans une impression continue, en adéquation stricte avec l'enregistrement. Il s'agit d'une reconstitution que nous avons faite nous-mêmes à partir des notes du Général. Le schéma se présente sous la forme d'une coupe qui est légendée. Et on est très frappé d'abord par justement cette légende, parce que le vocabulaire employé par le Général est tout à fait commun à ces poèmes. On retrouve ces notions de voie d'air, de membrane de l'âme, et là, soudain, elles ont un sens tout particulier. Plus concrètement, le schéma que vous pouvez voir est très très simple. Il s'agit en fait d'une mécanique assez élémentaire qui relie un système d'enregistrement par double cylindre compresseur avec un système d'impression par cartouche à retardement. Donc le papier s'enroulait autour du cylindre en Y, en point Y, comme vous pouvez le voir là. Et ensuite, il passait dans le tuyau en Z pour se retrouver au point X où il était propulsé de N en M et ensuite redirigé sur le second cylindre en R autour duquel il tournait et à ce moment-là l'encre était propulsée dessus. Puis ensuite, il sortait sous forme de papier imprimé en S. Donc, comme vous pouvez le voir, tout l'intérêt du mécanisme propose sur ce système de ressort assez puissant qui permet de passer d'un cylindre à un autre assez rapidement et qui permettait du coup d'avoir aussi une précision sonore assez exceptionnelle pour l'époque. Alors pour conclure, évidemment, dès que Martin Ville a parlé au couple Instinct secrètement de cette invention, ça a tout de suite résonné pour le général avec son projet de captation des matériaux, ces fameuses solidifications provisoires, et le projet Hugogo aidé. C'est-à-dire qu'au début de 1877, le général Adèle et Martin Ville partent ensemble avec la boîte et ils traversent le Hugogo enregistrant plusieurs heures par jour pour saisir quelque chose et pour le restituer ensuite au reste de la terre. Et leur idée est de donner à entendre, entre autres, le grognement des plantes, le chant des oiseaux, mais aussi le son des pas du couple Instinct, ça va y s'y tenir, et leur mouvement, et d'associer ces sons à un texte qui serait, je cite, « à l'image de nous ». Mais le rapport de traduction permanente des sons en caractère d'imprimerie, parfois en mots, voire en phrases très claires, explicites, parfois moins lisibles, parfois en conglomérance, même en ligne ou en paysage, comme on peut le voir sur le tract, cette association crée immédiatement, selon le témoignage du général, des composés sensibles qui ont un peu inquiété l'ensemble de ces troupes, ainsi qu'Adèle et Martinville, eux-mêmes. Et il faut préciser que, dans ces notes, Instinct insiste à plusieurs reprises sur le fait que les textes qui sont lus par Adèle n'ont jamais été écrits. Ni par le général, ni par Adèle, ni par Martinville. Ce sont, je cite, « des textes qui se lisent sans s'écrire ». Alors, il semble que ce rapport de conglomérance de lignes, formant des lettres avec les ensembles de sons, provoquait des phénomènes d'interférence qui non seulement ont donné des prises de sons qui ne correspondent en rien aux paysages sonores qu'ils devaient capter. Premier dysfonctionnement, quand même, de taille, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les sons de Gogo. Mais qui, par ailleurs, plutôt que de capter les sons qui venaient de se déployer dans l'espace sonore, donne à entendre les sons qui se déploieront un peu après, et souvent ailleurs. Ce qui explique quand même évidemment que les textes lus ne sont pas écrits, et par ailleurs que les films ou livres cités ne sont pas encore tournés ou publiés. Alors, simultanément, ça fascine et ça déçoit énormément le général qui décide de mettre fin à son périple au bout de quelques mois. Martinville détruit la boîte, les bandes restent, les bandes sonores et les rouleaux de textes que le général utilisera quand même sous forme de tracts recto verso pendant toute la période du retour, dite du retour, pour tenter de diffuser certains moments de ce qu'il appelle les déstratifications spécifiques, c'est-à-dire, dans le langage du général, autre chose qu'une alternative. Alors, on dispose en réalité de centaines d'heures d'enregistrements sonores et d'immenses données écrites que l'on commence tout juste à numériser, mais qui risquent de nous permettre de mieux comprendre la période hugo-guienne du général et peut-être même cette fameuse période qui suit directement la période dite du retour et qui correspond aux 20 dernières années de vie du général, entre 1885 et 1905 dont on ne sait, vous le savez, presque rien pour le monde. Merci, voilà, c'était les pistes que l'on voulait résumer autour de la traversée du gogo comme possibilité d'ouverture de véritables questions selon le projet un peu utopique du général et des perspectives qu'on couvre la découverte et la possibilité d'encodage des données de la boîte. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements